C'est vraiment beaucoup jammer en bon québécois, il faut le dire comme ça. Les autobus de Trois-Rivières sont de plus en plus bondés, particulièrement aux heures de pointe. Nos chiffres augmentent de façon, je dirais quasiment exponentielle. Une augmentation de 19 % du nombre de déplacements est enregistré par rapport à l'an passé. Pour répondre à cette demande croissante, la STTR souhaite plus d'argent du gouvernement du Québec. Ce qui est présentement sur la table, effectivement, ne nous convient pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement une augmentation de la part du gouvernement dans le transport collectif, afin que nous, on puisse augmenter l'offre de services. Par exemple, en augmentant la fréquence et le nombre de circuits, principale source de déception des usagers actuels. Le service est pas si mal, il est bon, oui. Sauf que les fins de semaine, c'est un peu dur de se déplacer parce que je pense que c'est aux heures le dimanche. Des fois, en semaine, ça peut être dérangeant d'attendre au froid 40 minutes à un arrêt d'autobus. Mais tu sais, c'est pas très souvent, mais je suis quand même ravie de ce qu'on a pour l'instant. Il faut pas que ce soit un sacrifice de se déplacer autrement. Il faut que ce soit évident que c'est bien mieux de se déplacer autrement. Ça va être moins cher. Annuellement, les Québécois dépensent 33 milliards pour leur transport privé. C'est énorme! Donc, si on mutualise une partie de cet argent-là, on peut vraiment faire des réseaux hyper efficaces. C'est ça qu'il faut faire. Ici, on a un abirbus qui est pas accessible de façon universelle. Donc, une personne qui est en fauteuil rouleur ou qui a une marchette, peu importe, bien, elle va être obligée de rester dehors à la pluie, à la neige. Si des efforts pour une meilleure planification de la mobilité sont à faire à Trois-Rivières, selon la conseillère Pascale Albert-Lahaye, elle rappelle que la Ville finance 56 % du budget de la STTR. Est-ce qu'on pourrait financer davantage la STTR? La réponse est oui, mais ça veut dire qu'on couperait ailleurs. Je pense qu'autant la Ville que la STTR s'entende pour dire que la subvention au niveau du gouvernement doit augmenter. C'est ce que compte marteler la STTR et les sociétés de transport du Québec demain au Forum de la future politique de mobilité durable du gouvernement. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.